Bonjour, Actua BD au Musée de la Bande Dessinée d'Angoulême avec Jean-Philippe Martin, conseiller scientifique. Bonjour Jean-Philippe. Alors vous allez nous faire une petite visite guidée dans une exposition temporaire qui ouvre demain 50 œuvres, 50 ans, 50 albums. Alors comment est née cette exposition ? Alors c'est une exposition qui a été, dont le commissariat a été assuré par la directrice du Musée de la Bande Dessinée, Anne-Hélène Hogg, assistée en coproduction, si je puis dire, avec Lucas Hurot, donc de Mail Publisher, qui ont travaillé en fait sur 50 ans de prix décernés par le festival de la Bande Dessinée. Donc le choix était simple à réaliser, à faire, puisque l'idée c'était de mettre en avant les prix, donc les présidents des différentes éditions du festival, donc prix réguliers on va dire, et puis certains étant des prix exceptionnels, et les albums, les livres qui ont été primés au cours de ces 50 dernières années. Donc le principe de l'exposition a été de diviser par décennies, répartir par décennies ces prix, et de présenter à la fois des originaux, des planches originales, et puis des albums, des livres, puisque l'idée c'était vraiment de montrer ce qui avait été récompensé en termes de publications. Et puis les originaux qui sont présentés sont pour l'essentiel des originaux qui ont été trouvés dans les collections du musée, et pour d'autres qui ont été prêtés par des collectionnaires privés, ce qui nous permet comme ça de retracer l'histoire de 50 ans du festival, à travers 50 auteurs, autrices, qui ont été primés et grands prix, et un peu plus d'une centaine, je crois, d'albums, qui ont aussi reçu des prix à l'occasion de ce festival. Alors, nous allons découvrir cette exposition avec vous, mais alors peut-être en amont, est-ce que la vision de cette expo permet de mettre en abîme cette question, qui est la controverse entre les maisons d'édition et leurs grands titres très commerciaux, qui reprochent régulièrement au festival de primer des œuvres de petits éditeurs pas très commerciales, et pas trop élitistes, c'est souvent ce qui est dit, je crois. L'intérêt d'une exposition comme celle-ci, qui touche 50-50 ans, c'est qu'elle permet précisément de voir comment à la fois l'édition évolue, et du coup, comment on l'aperçoit, comment on perçoit les titres. Et ce dont on se rend compte en visitant l'exposition, c'est qu'effectivement, pendant plusieurs années, les premières décennies, on va dire, les prix qui étaient décernés, et je parle là des prix qui étaient décernés aux albums, l'été, pour des titres qui étaient des titres pour l'essentiel publiés par de gros éditeurs, ou des éditeurs qui avaient pignon sur rue. La raison en est simple, c'est que la petite édition était quasi inexistante, et que donc, on allait vers ce qui existait. À l'époque, quand on remonte au début de l'histoire du Festival de la bande dessinée, il y avait très très peu d'ouvrages qui étaient publiés chaque année. Les auteurs vivants de la bande dessinée étaient, à l'époque, encore trop peu nombreux. Aujourd'hui, évidemment, la situation a complètement changé. Il y a énormément d'éditeurs, une production qui est celle qu'on connaît, c'est-à-dire assez importante. Donc il est un peu normal que la sélection et les prix aient évolué avec leur temps, et évolué avec les changements, pardon, l'évolution de l'édition. De là à dire que c'est élitiste, moi, je ne crois pas. C'est plutôt le reflet, au fond, de tendances, entre guillemets, de goûts, de choix, qui sont aussi le fait des lecteurs qui composent les jurés, les jurys, qui sont pour la plupart des lecteurs professionnels, dans le sens que ce sont des amateurs de bande dessinée, au fond, on dit des gens qui en lisent beaucoup, et qui finissent par avoir des choix qui sont à la fois esthétiques, à la fois dictés par d'autres raisons, et qui mettent à l'honneur des œuvres du bande dessinée qui ne sont pas nécessairement des œuvres des bandes dessinées qu'on va trouver dans le supermarché du coin, même si, de temps à autre, il y a des bandes dessinées qui sont vendues dans des comptes de surface, qui sont vendues dans des lieux où on ne rentre pas parce qu'on est un spécialiste ou un amateur à tout craindre la bande dessinée. Je vous propose que vous nous commentiez quelques planches qui sont issues de votre très belle collection pour qu'on revisite un peu cette histoire de la bande dessinée. Mais bien sûr ! Voilà, donc là nous rentrons dans l'exposition, Jean-Philippe, qui est découpée par décennies. Exactement ! Alors l'exercice difficile que nous vous demandons, c'est par décennies de choisir la planche coup de cœur que vous allez nous commenter. Alors quelle est-il pour la première décennie qui commence à 1973 ? Alors l'exercice est très compliqué effectivement parce que toutes les planches que vous voyez ici ou une grande partie des planches que vous voyez ici n'ont pas volé leur place. Les auteurs qui sont représentés et qui figurent parmi les prix sont de très très grands auteurs dont l'œuvre a vraiment compté pour l'histoire de la bande dessinée. J'ai quand même choisi d'en retenir une parce que c'est l'exercice, parce que c'est la contrainte. Et celle que j'ai choisi de retenir, c'est la planche de Jigé, Joseph Gillin, qui est une planche de tirer du maître de la Sierra un épisode de Jerry Spring qui était paru dans les années 60 dans Spirou. Et c'est une planche particulièrement intéressante. Jigé qui est un auteur qui s'est beaucoup illustré dans le récit de genre, le récit d'aventure, qui a gagné ses lettres de noblesse avec Jerry Spring notamment et Blondin et Sirage. En tout cas sa connaissance avec sa notoriété auprès du grand public. et là nous livre une planche d'une grande esthétique, d'un grand dynamisme. On le voit, la quasi-tôté de la planche repose sur ce dressage, ce domptage de cheval, et qui est un domptage qui est littéralement marqué dans la manière dont la planche est composée, avec ce cheval qui peu à peu sort même du cadre dans lequel il est inscrit, comme voulant s'en échapper et puis ramené dans le cadre, dompté évidemment par son cavalier. Donc cette planche est remarquable, c'est une planche qui en noir et blanc éclate particulièrement. Et elle marque certainement, elle tranche aussi, certainement avec certaines compositions de l'époque, peut-être plus classiques. Là on a quelque chose presque d'audacieux dans la manière dont la composition de la planche. Dans la décennie 84-93, et là on a énormément de planches pour cette décennie, énormément d'albums. Et là Jean-Philippe, qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Eh bien mon choix s'est porté sur une petite planche, si je la compare à d'autres formats qui sont présents dans cette section, une petite planche d'Hugo Pratt, qui est tirée, donc une page qui est tirée de la Macumba du Gringo, qui n'est pas l'œuvre la plus connue de Pratt, dont on connaît évidemment la série emblématique Corto-Maltese, mais j'aime beaucoup cette planche, j'aime beaucoup la série déjà, mais j'aime beaucoup cette planche pour sa composition, son esthétique du dépouillement, qui caractérise très bien en fait une des manières de Pratt, qui va vers une forme d'abstraction dans certaines de ses planches, l'utilisation du noir et blanc. L'inutilité chez lui d'utiliser beaucoup de mots, là en l'occurrence dans cette page, il n'y en a pas, elle est dépourvue de bulles, de textes, mais pour autant, elle est parfaitement compréhensible, et comme je le disais, ce dépouillement qui tend par endroit vers l'abstraction, on le voit bien dans la forme de cette fille qui chute, la robe qui peu à peu s'évanouit dans l'espace, le temps de la chute disparaît au loin et n'est plus qu'une forme, une sorte de vague de fumée comme un nuage qui disparaît au loin, environné par des formes qu'on pourrait penser être des papillons, des oiseaux, rien n'est vraiment décidé, elle est d'une pureté, d'une simplicité, d'une précision qui est remarquable. Alors, est-ce qu'on peut, à côté, on a un grand dessin, de peut-être dire un mot de ce dessin de Philippe Drouillet ? C'est effectivement le contraste entre le format, le noir et blanc, et puis la couleur, une planche qui a été, un dessin, pardon, qui a été réalisé par Philippe Drouillet quand celui-ci était grand prix de la ville, et qui représente en fait une vision futuriste d'Angoulême qui aurait été plongée dans l'espace, emportée dans l'espace sur une des machines volantes dont Nouriel se crée, et cette planche qui s'intitule « Angoulême, la ville qui vit » je vais y arriver, en référence évidemment au titre que se donnait la ville à ce moment-là, à cette époque-là, qui était « Angoulême, la ville qui vit » en ces images. Et ce dessin avait d'ailleurs été, avait d'ailleurs servi de modèle pour un des fameux murs peints qui ornent les murs de la ville d'Angoulême. Pas loin du Champ de Mars, je crois, on peut le voir. Pas loin du Champ de Mars, absolument, et que les festivaliers avaient pu découvrir, ceux qui arrivaient dès le premier jour, dès le petit matin, avaient pu découvrir cette oeuvre, cette fresque qui avait beaucoup frappé les esprits. Et là, toujours, donc l'original est bien au chaud dans vos coffres. Exactement. C'est ça. Voilà, là nous rentrons dans la décennie 94-2003 avec un auteur classique qui est venu en « Angoulême » sur la fin. Alors, l'auteur classique en question, c'est Albert Huderzot. L'oeuvre, c'est Astérix, évidemment, donc réalisée avec René Goscinny qui est l'oeuvre emblématique de la bande dessinée moderne qui, évidemment, n'est pas sans lien avec l'existence d'Angoulême puisque la publication d'Astérix en pilote, le phénomène Astérix qui va naître de cette publication est d'une certaine manière l'annonce, au fond, de la popularité de la bande dessinée et puis des événements qui, peu à peu, vont se mettre en place autour de cette popularité. Donc, ce n'est pas peu dire qu'Astérix est important dans l'histoire de la bande dessinée contemporaine et ça l'est de manière très justifiée puisque qui a lu et pour raconter, je pense, sur le bout des doigts ceux qui n'ont pas lu, donc qui a lu l'histoire, la série inventée par Huberzo et Goscinny, c'est à quel point celle-ci est brillante, intelligente, drôle, extrêmement bien dessinée et on le voit d'ailleurs sur cette planche, une composition qu'on pourrait qualifier de classique aujourd'hui mais qui est extrêmement riche, d'abord en informations, là encore, une histoire qui se dispense de mots, ou en tout cas de trop de mots. les images suffisent à exprimer tout ce que l'auteur ou les auteurs ont envie de dire sur cette fâcherie momentanée entre les deux protagonistes, entre Astérix et Obélix, avec cette route qui sépare les deux et puis peu à peu avec la composition de la planche, grâce à la composition de la planche, le rassemblement ou la manière dont les deux vont se rejoindre pour enfin se retrouver et retrouver leur amitié de toujours et conclure cette page par évidemment à la fois de la bonne humeur et de l'optimisme. C'est intéressant que Uderzo obtienne ce prix, donc il l'obtient en 1999, donc une trentaine d'années à peu près après les débuts d'Astérix. On aurait pu imaginer qu'il l'ait eu un peu plus tôt, mais les choses vont ainsi dans les prix. Et c'est intéressant que la même année, Uderzo ait reçu le prix que Robert Crumb, autre grand auteur cette fois-ci du continent américain, incarnation d'une autre modernité de la bande dessinée, donc plutôt versée du côté de la bande dessinée en underground, mais qui, comme Uderzo, d'une certaine manière a contribué à ce que la bande dessinée pour adultes, par exemple, voit le jour, émerge, et a garanti une espèce de continuité de la bande dessinée populaire aux États-Unis en l'élargissant à d'autres thématiques, à d'autres domaines que la bande dessinée qui était, j'allais dire, couramment diffusée aux États-Unis jusqu'à cette époque. Donc c'est assez intéressant au fond de voir que les deux prix, les deux auteurs, encore une fois, dont on peut penser qu'ils sont assez opposés l'un à l'autre, soient réunis sur une même affiche en 1999 ici à Angoulême. C'est l'idem. Donc, peut-être nous parler aussi, on parlait d'affiches mémorielles, cette affiche dont je me rapproche de François Scoyton qui a été grand prix. Et là, qu'est-ce qui nous représente, François, dans cette... Ça fait partie de ces dessins qui ont été réalisés par des auteurs et qui représentent Angoulême, qui ont été réalisés par des auteurs qui, à un titre ou à un autre, ont eu une activité, ont eu une actualité pendant le festival ou un lien avec la ville d'Angoulême. Et là, en l'occurrence, François Scoyton a été grand prix de la ville et ce grand prix avait été mis en scène dans le cas d'une très grande exposition dont ceux qui l'ont visité ont encore le souvenir et qui avait été donc mis en scène dans le théâtre d'Angoulême, un bâtiment assez central de la ville qui est aussi un des lieux, symboliquement un des lieux du festival pratiquement depuis sa création. Et donc Scoyton imagine là un Angoulême peut-être post-moderne sorti de... réexaminé par des archéologues ou examiné par des archéologues qui trouveraient des vestiges d'une ancienne activité à Angoulême qui aurait été une activité autour de la bande dessinée. C'est ce qu'on semble deviner avec ce groupe d'hommes-là, ce groupe d'individus penchés sur cette écriture qu'on a du mal à distinguer et qui peut-être peut-être décrit, peut-être qu'il est écrit bande dessinée, on ne sait pas, rappelant donc ce passé désormais oublié de la ville d'Angoulême. Voilà, alors on trouve un DVD pour les collectionneurs qui s'appelle le théâtre des images qui est en mémoire de ça et c'est la pochette du DVD où on présente l'exposition. C'était vraiment un moment, un monument de l'exposition. Un des expos les plus chers d'ailleurs certainement de l'histoire d'Angoulême. Là on passe à la décédure 2004-2013 avec effectivement moins d'albums primés et là Jean-Philippe vous allez nous parler de quelqu'un qui vous est cher, vous avez travaillé sur une exposition qui lui était consacrée je crois. Alors, dites-nous. Moi je vais évoquer à travers cette sérigraphie je vais évoquer Arch Pigelman qui reçoit le grand prix en 2011 à qui effectivement on a consacré une exposition. Alors moi je n'ai pas travaillé sur cette exposition, j'ai travaillé à ses côtés sur une autre exposition dont le commissaire était Thierry Grenstein qui avait été installée ici selon les souhaits de Pigelman à l'intérieur du musée de la bande dessinée et qui occupait en fait tout le musée de la bande dessinée et cette année-là on avait sur sa proposition donc encore une fois remplacé l'intégralité de ce qui est présenté sous les vitrines par des bandes dessinées par une histoire de la bande dessinée américaine. Donc beaucoup d'oeuvres qui étaient venues des Etats-Unis certaines avaient été tirées de nos collections puisqu'on a un fond américain assez important et donc on a travaillé à la mise en valeur en oeuvre en scène d'à peu près 400 oeuvres qui venaient des collections de collectionneurs privés aux Etats-Unis ou comme je le disais de nos collections. Donc ça reste évidemment un souvenir impérissable pour moi sachant que c'était aussi une manière pour Spiegelman de raconter ce qui a compté ce qui a formé en fait son oeuvre son oeuvre à lui tous ces auteurs américains du début du 20ème siècle de la fin du 19ème début du 20ème siècle puis les auteurs des années 60 70 qui étaient pour certains d'ailleurs c'est contemporain mais qui étaient les auteurs de l'underground lequel lui s'est orienté courant vers lequel il s'est orienté dès le départ de sa carrière et donc de pouvoir montrer des oeuvres que personnellement je ne connaissais que par les livres à travers les livres et de pouvoir les recevoir on avait à l'occasion montré les planches de de Winsor Mackey de Dutonemo de Winsor Mackey dont il n'existe quasiment plus d'originaux à travers le monde et là on avait eu le bonheur d'en présenter quelques-unes c'était magnifique cette exposition était remarquable et et on saluait donc aussi évidemment cette année-là le talent de Spiegelman et notamment de l'oeuvre phare qui est la sienne Maus que chacun connaît donc cette série ce titre qui était consacré qu'il avait consacré aux souvenirs de son père ancien prisonnier des camps de concentration et qui est une oeuvre emblématique qui a considérablement marqué l'histoire de la bande dessinée contemporaine qui a sans doute d'ailleurs même fait naître des vocations entre guillemets chez certains auteurs notamment dans le champ de la bande dessinée autobiographique ou de reportage et peut-être même fait naître en exagérant un petit peu fait naître un genre en la matière donc Spiegelman évidemment reste un auteur à la fois incontournable de premier plan une oeuvre monumentale pour la bande dessinée dans la dernière partie de l'exposition qui n'est pas encore totalement achevée qui termine en 2024 donc les dix dernières années avec rapidement la tragédie Charlie et puis alors le moment plus heureux de la venue d'un grand mangaka avec l'exposition au tomo et nous parler aussi d'une planche d'un grand auteur qui a été longtemps un peu méprisé des jurys et qui a fini par la voir sur le tard quand même en effet donc il s'agit d'Hermann l'auteur entre autres choses dont la série Comanche des tours du Bois-Maurie dont on présente ici une exposition qui effectivement est un auteur dont la carrière est déjà très ancienne le jour ou l'année plus tôt où il reçoit le prix qui le consacre donc grand prix pour cette année 2016 donc il a effectivement beaucoup compté dans l'histoire de la bande dessinée on aurait pu imaginer que cette oeuvre aurait été récompensée un peu plus tôt c'est ainsi il l'obtient en 2016 et on a le bonheur nous aujourd'hui de présenter qui donc fait partie une planche qui fait partie des collections du musée donc une des planches tirées des tours du Bois-Maurie de Bois-Maurie pardon qui est une planche qui nous fait mesurer en fait tout l'art d'Hermann dans notamment le travail des ombres le travail du noir et blanc le travail de l'obscurité enfin des scènes nocturnes et tout le travail qui est le sien pour manifester dans cette pénombre une scène qui est une scène d'action qui elle aussi se dispense se passe de beaucoup de mots les images sont très très parlantes l'organisation de la page peut paraître relativement classique et en même temps il y a une composition qui est assez exemplaire notamment toute la la présence d'un mur qui est manifesté ici comme espèce à la fois d'obstacle de lieu à franchir et accompagné par la verticalité de la plupart des cases qui sont présentes sur cette page qui montre à la fois la difficulté de grimper ou de descendre et puis le combat lui-même entre les protagonistes qui est résumé à quelques cases et et ce contraste encore une fois entre la nuit enfin cette manifestation de la nuit avec ses traits de hachure le mur qui est signalé par des traits verticaux relativement simples au fond quelques traits quelques traits représentent le mur d'autres représentent la nuit et on a une scène qui vient se détailler sur ce fond donc tout ça est tout à fait remarquable bien Jean-Philippe merci pour la petite visite alors je crois qu'il y a une médiation spécifique qui est prévue pendant le festival là je vois qu'il y a des gens qui sont en train de travailler il y a des éléments puisque c'est une exposition vous l'avez compris c'est une exposition qui fait honneur qui met à l'honneur les auteurs les dessinateurs les grands talents graphiques et donc on a proposé qu'on puisse pendant le temps du festival voir le travail en fait de l'impression à travers différentes techniques différentes technologies des presses de la résiographie de la litographie et donc là on est en train nos amis sont en train d'installer une presse une presse de la fin du 19ème siècle sur laquelle des auteurs qui va venir travailler alors il me semble que sur cette presse c'est ZEP qui va venir que seront imprimés des dessins de ZEP qu'ensuite celui-ci signera dédicacera pour le public qui sera présent voilà donc se dire c'est à partir de jeudi c'est ça pour le festival les auteurs ça commence les jeudis et l'exposition alors l'exposition des presses toute la démonstration d'impression sera accessible jusqu'à dimanche jusqu'à la fermeture du festival et l'exposition sur les 50 ans de prix à Angoulême elle sera visible jusqu'au 31 mai 2023 voilà écoutez merci pour cette visite vous avez d'autres projets que vous aimeriez nous faire partager on en a plein est-ce qu'on peut en parler c'est un peu prématuré pour l'instant voilà donc on invite les gens à aller sur le site internet je crois les informations sont données on prépare notamment un grand événement autour d'un auteur important de la bande dessinée je n'en dirai pas plus autour l'été prochain mais ce sera l'occasion d'en parler sur Actua BD voilà et dire que le musée tout ce qu'on a vu dans le fond sur le patrimoine vous changez régulièrement les oeuvres on a des oeuvres pardon des expositions temporaires en rotation si je puis dire donc actuellement en plus de l'exposition sur les 50 ans du prix on a une exposition consacrée à une monographie consacrée à Fab Carreau et puis on ouvre avec le festival on ouvre une grande exposition sur les liens entre la bande dessinée et la musique et le rock notamment et cette exposition qui sera visible d'ici plusieurs mois qui effectivement cédera la place dans quelques mois une autre exposition sur un autre sujet que je dévoilerai plus tard voilà donc on peut dire au public de venir voir le musée même en dehors du festival il y a toujours des choses à voir il y a toujours des choses à voir entre l'exposition permanente et les expositions temporaires on a beaucoup de choses à proposer voilà merci pour vos explications et votre passion de la bande dessinée à bientôt merci à bientôt